Et bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on poursuit notre let's play de Steel Rising. Bon, et bien écoutez, j'ai toujours pas trouvé le bon endroit là-bas. On peut passer là, ah c'est peut-être là qu'il y aurait potentiellement le levier, on va voir. La dernière fois je cherchais un levier, on va trouver, ah oui encore en tout cas. Qu'est-ce que c'est ? Boîtier écu de feu. Ok, un boîtier. Est-ce que je peux essayer de te choper sur le côté toi ? Non, doucement là, ouais. Oui, il y a un sorte de mécanisme à utiliser là-bas et je ne sais pas où l'on est. Alors on nous demande de retourner à la planque, je ne sais plus comment elle s'appelle cette fameuse planque là, tiens ça doit être noté ici. Regagner la société des amis des noirs. Et pour ça il aurait fallu utiliser notre carrosse, mais le carrosse il doit être encore perdu lui là-bas à l'entrée de la zone de l'autre côté du pont je pense. Qu'est-ce qu'on a traversé le pont ? Faut pas remarquer, je ne sais pas si on a traversé tellement que ça le pont en fait. On va peut-être pas traverser tout au bout de moins. Le pont lui il est censé euh... Enfin le carrosse je pense qu'il est là-bas là. Euh... Attends, 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 toi. On peut passer là par contre on ne peut pas aller de l'autre côté là. Ça on peut pas l'attraper ? Avec notre grappa ? Si. Eh oui. C'est parti. Alors il serait par où ? Merci, tu m'as vu. J'ai été obligé de faire le tour complet à cause de cette histoire de levier là. Allez. Il est chiant lui. Voilà. Mais de toute façon je suis venu là pour rien en fait. Parce qu'effectivement il peut pas me... Faut que je descends par là, d'accord. Et oui. C'est parti. Tu vas pas me contrer toi, cette fois-ci. C'est parti. Les deux sont morts, très bien. Ça m'arrange. On va regarder un peu partout maintenant parce qu'avec le grappin on a peut-être des possibilités de faire autre chose. Et faire mieux. Il y a encore un truc là. J'avais déjà été là-bas. Et ouais en plein dedans. J'avais commencé à préparer mon coup, j'avais pas le choix. Euh... Je sais plus où ils étaient eux. Les fameuses Amis des Noirs là. Je sais plus où c'était exactement dans la ville. D'accord il fallait juste que je passe l'endroit où il y avait le... Le truc là. La porte. Je regarde en hauteur. On sait jamais. Des emplacements de grappins. Mais non rien. Ah peut-être par là. Oh du tout. C'est ouf. Car de Paris, la cité, les tuileries, les invalides. Et l'abbé Grégoire de toute façon euh... On a les personnages. Restituer les notes à l'abbé Grégoire. Là il s'est rencontré le comte de Mirabeau. Ici on a plus rien. Cinq-Ou on a plus rien non plus. Donc c'est vraiment la cité. Faut pas prendre le carrosse en fait. Mais faut que je retrouve euh... La porte d'entrée. Est-ce que c'était par ici ? Oh je me souviens plus. Et là on en vient en fait euh... L'abbé il était euh... Ohlalalala mais c'est terrible. J'ai pas de mémoire. C'est pas l'autre côté ? Je crois pas hein. C'est dommage qu'il y'ai pas de... Possibilité de zoomer un petit peu sur les cartes là. Ah bah remarquez, je crois que j'ai une sorte de... De boussole dans l'inventaire je crois. On va s'en servir. Bonne autre potion aussi. Ça va faire du monde là. Ça va faire un peu du monde. Alors comment ça marche ? Euh... Les eaux troublent ici. Et les notes de l'abbé c'est ici. Donc c'est de l'autre côté. J'avais raison. Même si je sais pas vraiment comment y aller... Montez. Et si on comprend. Et si on délicitée de la reste de la ville, Le bridge que nous sommes en train de nous Will soon suffer de la même faite. Ok, non. C'était par là. Ok. On l'a trouvé. Ah je m'y perds. C'est joli mais là aussi tout se ressemble. Alors... Euh... C'était par là mais plus ou moins en fait. En tout cas c'était quoi mon intérêt d'arriver ici en fait. On peut compter le fait que je n'ai pas l'air de pouvoir passer au travers. Je peux juste revenir là en fait. Oh mince. Ouais je croyais que c'était par là. Déçu. Déception. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui est l'acteur de la main. Si ils vraiment intenderent ce que tu as, Pourquoi ils n'aurait pas de mettre des barricades pour préhiver l'accès à la chapelle de ce bridge ? J'espère que tu es bien Monsieur Jean Vier. J'espère que tu es bien. ça marche là c'est bon aussi, faudrait que je trouve le moyen de pouvoir sauter plus haut en fait à moins qu'il faille que je tombe en fait et non je peux pas pas par là bon on va aller de l'autre côté j'ai pas le choix mince j'ai réussi à me choper avant quoi alors on peut donc potentiellement aller de ce côté là pour partir ici mais là là j'arrive on va passer par là non mais ouais si c'est ça ouais donc c'était bien là où je pensais en fait je cherchais tout ça pour rien bon de toute façon ici ils étaient morts ça me fait faire un tour certes mais ça fait des âmes c'est toujours ça de pris tiens je vais est-ce que je me repose non faut que je trouve le moyen de voir ce truc et je ne sais pas comment je ne sais pas comment Alors moi tu peux exploser Et je dis Et toi que Alors Comment je pourrais ouvrir Ce raccourci là C'est certainement là Alors qu'il y a une poignée Ou une Un truc à utiliser Non il n'y a rien Oh Oh Ce serait plus haut ou ce serait ce truc là Mais non Et là où il y a rien Là de ce côté Il y a pas grand chose Et là quand je descends il y avait Que dalle aussi Il y a vraiment rien Bon Bon Ici Que dalle On va redescendre par là Je vais essayer d'éviter Je vais essayer d'éviter de me blesser Comment l'atteindre Ça va m'envoyer là Oui c'est surprenant en fait Il y a quelque chose Mais je sais pas comment l'atteindre Je suis beaucoup trop haut Le seul moyen de l'atteindre Serait de passer Là j'ai essayé de sauter J'étais trop court Et je suis tombé Je me suis fait très mal en plus Ça serait de passer par les toits Mais les toits on n'y a pas accès Donc euh Et c'est surprenant qu'il nous donne La possibilité de monter là On peut même monter en direct ici en fait Mais là j'ai rien On va essayer d'aller voir l'autre coté mais euh On va essayer d'aller voir l'autre coté mais euh Franchement je sais pas Encore toi Encore toi Encore toi Tu frappes là ? A4 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 Comment tu me touches ? Ça par contre, ce retour là, il est vraiment gardique. Bon c'est très bien mais ça change rien au problème. Ça nous bloque toujours autant. Au pire il faut monter là, on va aller en face. Mais en face il n'y avait rien à part là aussi juste un coffre. Qu'est-ce qu'on aurait en face ? Peut-être la possibilité de monter plus haut mais non plus. Franchement je vois pas. Je sais pas, bah écoutez je vais m'arrêter là. Je vais essayer d'aller voir sur le net savoir où est-ce que c'est planqué parce que là ça n'a pas de sens. Est-ce que c'était avant ? Est-ce que ça serait par là ? On a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose mais en face il n'y a rien. Ici rien non plus. Alors il y a un mécanisme... Alors après je me souviens de certains mécanismes très mal placés on les voit pas. Donc le premier mécanisme là qu'il y avait pour une sorte d'ascenseur chez monsieur de la tour de l'ençon. Je sais qu'il y a plus de son nom. Il était bien planqué quand même donc ça se trouve il faut vraiment aller dessus pour pouvoir le trouver. Et là euh... J'ai pas d'idée. Pourtant on avait trouvé quelque chose, une sorte de mécanisme. Une pièce de rechange, je sais plus comment ils l'appellent. Euh... Ça n'est pas là. Objet de quête. Un levier de rechange. En cas d'intrusion, les défenseurs d'une place forte ont l'ordre de briser les leviers, commandant l'ouverture des herses. Ainsi les importuns ne peuvent donner accès aux troupes ennemis demeurés à l'extérieur de l'enceinte. En conséquence, chaque garnison dispose d'un semblable levier de rechange afin de rétablir le dispositif. Écrasé, bah bon bah on l'a mais euh... Pourquoi je trouve pas l'endroit où il devrait être mis en place en fait ? Il est là. Putain. N'importe quoi. Euh... D'accord, dans le noir total il met un truc là. Bon ok. Ouais. J'ai des soucis avec ce jeu, je vous cache pas que je suis pas aussi euh... Je crois que je suis peut-être plus déçu qu'autre chose en fait. Mais je trouve que... On lui a pardonné beaucoup. On lui pardonne beaucoup et euh... Il ne mérite peut-être pas à ce point là. Qu'est-ce qu'on avait là ? Et puis alors sincèrement c'est pas désagréable de se balader comme ça, de regarder partout. Mais essayer toujours de trouver des trucs en l'air qui sont pas forcément visibles. Et qui sont pas tout de suite voyants. C'est peut-être de la fainéantise de ma part mais dans ce type de jeu c'est pas ce que j'en attends en fait. Et je crois que c'est ça le soucis. Je m'attends plus à des trucs euh... Euh... Déjà plus de mobs tout bêtement. Et des mobs mieux faits. Mieux euh... Non c'est pas tellement réalisé mais euh... Euh... Qui... Qui comme l'autre là par exemple qui fait un... Une attaque directe sur tout le côté, tout le bord, tout le... Vous êtes obligés de vous le prendre donc c'est un peu gênant. Elle en plus on dash... Un coup à dash un peu, un coup à dash fait un tour complet. Donc euh... Là par exemple elle fait juste ça. Alors que des fois elle fait bien pire. Bref. Pas mal de petits soucis je trouve. Alors Sire, votre quiétude concernant la longévité de la plus illustre de vos armées sont légitimes compte tenu des troupes qui secouent Paris. Cependant euh... Je puis vous assurer que la science qui les anime ne vous fera point un faux bon. Tant que les morts s'entasseront et avec la populace en révolte je ne doute point que ce ne soit le cas. Vos soldats mécaniques auront toute l'énergie nécessaire pour écraser les traîtres à votre règne. Ceci par la grâce que vous m'avez faite d'avoir placé mes vestales dans les endroits stratégiques de la ville. Cagliostro. Alors qu'est-ce qu'on aurait là ? Un pantalon à la citoyenne, une soc à la citoyenne. Bon je crois qu'on a le set complet à la citoyenne maintenant. Euh... un équipement. Ouais c'est celui-ci là. Il n'intéresse pas. Il n'est pas très beau et puis en plus il fait pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de protection. Par contre c'est vrai que euh... Sur certains mobs il pourrait être intéressant. Alors ici. On peut soit monter soit descendre. Si je veux pouvoir aller voir le cardinal il faut que j'aille de l'autre côté en fait. Alors c'est vraiment le jeu du euh... Je te colle un truc, vas-y fonce et il y a un mob planqué derrière. On les voit pas bien en plus les mobs. La place, sa mairie. Il a tourné là non ? On va aller attaquer ton pote. Ça m'arrange. Putain il me fait une parade euh... De sortie de derrière, il te l'a vu ? On avait été à la place. Ouais. On a juste à rattraper donc un... On a juste à rattraper donc un... Ah bien vu. Ok. Et là on arrive directement à notre cheval mais c'est pas là que je veux aller en fait. Non mais là je vais faire un pinceau euh... Il y a rien ça. Je ne peux pas attendre ça là bas. Comment attendre cette zone ? Bon alors peut-être qu'après je vais avoir une sorte de super saut. C'est bon. Alors ici je dérouille. Tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu. Tiens le bronze ça fait de mal à personne. Et là on revient ici d'accord. Donc il faut bien aller du côté de la porte là bas. Qu'y a-t-il là-haut pour monter là ? Il faut que je referme les volets je vois pas en fait. Et il fait trop sombre. Pas très grave. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Toc. Et là de nouveau on doit arriver je pense. Au bon endroit. Ou pas. En tout cas il y a la possibilité ici de faire un aller-retour. Je vais peut-être être payé un peu tout vite là. Un 71 ici. La baie. Un mas. Un mas. Un mas. Un mas. C'est parti ! Et on ne garde pas là. Et je suis venu ici pour rien. Bah c'est là-bas ! Je peux vérifier, il y a peut-être moyen de prendre le grappin. Bonjour ! Non, laissez-moi. Il m'a fait mal le pochon. Il se passe quoi, madame ? Eh oui, madame. Bon, on va essayer de re-sauter par là. Ça passe. Et de repartir par là-bas parce que ça a l'air de l'autre côté. Non, je ne peux pas. Ah si ! Ah 97, je me rapproche là quand même. Ouais, c'était là. Oui, tout là-haut. On n'a pas compte comment y aller. Je ne me souviens plus grandement. Il n'y a pas moyen d'ailleurs de pouvoir utiliser le grappin là ? Ah si, il y a un grappin là-haut. Ce serait peut-être plus simple. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti pour notre éternel gratitude. Je crois que vous avez rencontré monsieur Julien Raymond de Saint-Domingue. Il est un des membres de nos organisateurs. Et vous, mademoiselle, qu'est-ce qu'on s'appelle vous ? Mon nom est Aegis. Ah oui, l'Ageis. La puissance et la scourge de Zeus. Je me souviens. Avant, par le Pont Neuf, quand vous avez touché Monseigneur's ring, vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? Je vois des choses là. Je vois Monseigneur donner un sermon. Qu'est-ce que c'est ce que c'est ? C'est ce que c'est ce moment où vous avez puissé. Le moment où je l'ai touché, je suis transporté. Quelque chose d'autre. C'était le même monde trésien que vous êtes en Monseigneur. Hell, vous voulez-vous ? Ou purgatoire. Le ring m'a appelé à moi. Il m'a déroulé à me rentrer et l'en prendre. Vez maintenant ! Et ce n'est pas la seule fois que vous avez puissé quelque chose comme ça, n'est-ce pas ? C'est correct. C'est aussi arrivé avec deux objets que j'ai trouvé dans Place d'Orphine. Et ce qui s'est passé ? Et bien, voilà ! C'est juste comme je l'ai pensé. C'est là où j'ai trouvé votre Bible et votre cross, Monseigneur. Comment vous savez qu'ils appellent à moi ? Ils ont demandé de vous retourner. Vous n'avez pas puissé la conscience jusqu'à ce que j'ai fait. Je pense que c'est malheureux. Laissez-moi pas être très rapide pour le déroulé, Monseigneur. Ici, Aigis, regarde ceci. Au cours de ma recherche, j'ai déroulé cet document ancien. Je crois que j'ai finalement découvert son sens. C'est un triangle avec une inscription identique à chaque côté. Nimi. Memoir, dans l'Ancien grec. Puis, dans le centre, il y a une épreuve qui symbolise l'épreuve. Tu comprends ? Les images que vous avez vu, Aigis, étaient Monseigneur de la Fahre's propre memories. Trois échos de l'avenir, qui sont liés à des objectifs personnels de son. Trois Nimi's, des souvenirs que quelque chose de l'alchemy a pris de lui. Sans elles, son cerveau restait de l'incompte. Il n'aurait jamais de la conscience. Il n'aurait jamais de la conscience. Mais en retournant ces trois objectifs à lui, Aigis, tu étais capable de sauver sa sœur immortale. Dites-moi, Aigis, quand tu étais au bureau de la Fahre's de Châtelet, tu as peut-être vu un carton d'un carton d'un document d'Abbots ? Non, Monseigneur. Ah. C'est malheureux. Le plus malheureux. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Tout ça m'a l'air un peu tiré par les cheveux, mais bon, écoutez, c'est pas grave. On suit avec plaisir cette histoire, par contre, c'est vrai que ce petit côté historique est vraiment, ma foi, très agréable. Je vais donc vous laisser vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir. Je n'ose pas trop approcher parce que j'ai peur que ça déclenche une cinématique. Allez, à bientôt.